Association de sinistrés et de familles de victimes ont manifesté au rond-point du 21 septembre. Leur cible, Thierry Desmarais, actuel président du conseil d'administration de Total, qui était entendu en tant que témoin cet après-midi au procès d'AZF. Pour les partis civils, le seul responsable de la catastrophe, c'est lui. Si le groupe Total est un groupe extrêmement riche, sa filiale chimique déclarait des pertes. Et il y a évidemment des pressions régulières, incessantes, pour que sa branche chimie réalise des économies. Et il me semble que ce qui s'est passé, malheureusement, ce n'est que la conséquence de cette politique de groupe. Dispositif impressionnant de Cérès pour l'arrivée de Thierry Desmarais, accompagné de plusieurs gardes du corps, sa voiture a emprunté un itinéraire. Inhabituel, il est passé par la piscine Nakache. A l'audience, Thierry Desmarais a déclaré qu'à l'époque de la catastrophe, il était incapable de localiser grandes paroisses, et qu'il n'avait jamais pensé qu'une telle catastrophe pouvait se produire. Je souhaitais venir personnellement, je dirais, à la fois pour exprimer ma compassion à l'ensemble des victimes de cette catastrophe. Les diocétiens ont été nombreuses, que ce soit des victimes elles-mêmes, ou les proches des victimes. Je voulais aussi exprimer ma solidarité vis-à-vis des équipes qui exploitaient l'usine AZF. Ils étaient de très bons professionnels. Ils ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel au moment de la catastrophe. Hommage aux victimes et au personnel d'AZF, c'est la seule déclaration qu'a faite Thierry Desmarais à la sortie de l'audience. Merci.